Hey, ça va ? Ça va. Et qu'est-ce qu'il y a ? Je suis au courant pour toi et la présidente de l'Assemblée. Décidément. Ah, décidément, on te gêne pas, hein ? Mais, écoute, tu peux pas comprendre. Ah si, je comprends très bien. Mais ce que je comprends pas, c'est comment tu peux sortir avec une collègue à toi. Et y'a pi. Quoi ? C'est que cette femme est inférieure à moi. Tant dans la hiérarchie que dans le pouvoir. Je me sens rabaissée. Écoute, c'est une vieille histoire ça, Maggie et moi. Y'a longtemps que j'y ai mis... Ne me prends pas pour une idiote, Ellie. Si je suis restée dans ta région, c'est parce que je suis amoureuse de toi. Mais si je dois me retrouver en train de disputer un homme avec cette vieille mère, alors, il faut que je m'en aille d'ici. Non, 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 chérie, reste ici, j'ai besoin de toi. Je n'ai pas envie d'avoir Maggie comme rivale. Et je suis son chef. Et c'est pas avec une forme de son genre que moi, Touré, je veux disputer un homme. Je t'ai comprise, chérie. Écoute-moi... Je ne veux pas t'écouter. Sors d'ici, Ellie. Il faut qu'on discute. Non, sors d'ici. Je préfère être avec un homme qui court après les strings que d'être avec un homme qui court derrière les ballons et les gros caleçons. Sors d'ici. Sors, Ellie. Nefeti, qu'est-ce que tu fais là? Je te cherche depuis. Je t'appelle dans mon téléphone, tu ne décroches pas. La maison me dégoûte. Et à quoi? C'est Johnson. Quoi, Johnson? Il est malade? Non. Il y a que je l'aime, maman, et je ne veux pas me séparer de lui. Arrête ça, on en a déjà parlé. Oui, mais ce n'est pas ce que je veux. Et qu'est-ce que tu ferais si ce que tu veux n'est pas bon pour toi? C'est moi qui sais ce qui est bon pour moi. Nya, 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 nya. Sache que ce qui t'attire ne peut pas t'apporter que du bonheur. Je l'aime, maman. Je ne veux pas me séparer de lui. Tu vas arrêter de voir ce garçon et même de penser à lui. Jamais. Si tu m'empêche, je me suicide. Je pense que tu regardes trop la télé. N'est fait-il? Essaye encore. Je dis, essaye seulement de couler les larmes pour ce garçon. Tu vas me sentir. Passer, c'est vite. Passer, va. Madame la première dame, ne m'appelez plus comme ça. Ce n'est pas mon nom. Vous êtes vraiment sûre de vouloir faire ça? Oui. Je vais te divorcer d'Elimba. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Excellent, c'est votre femme. Qu'est-ce qu'elle a, ma femme? Elle a déposé une demande de divorce. Quoi? C'est clair, Excellence. Elle a introduit la demande de divorce auprès du procureur de N'Djemac. Ah non, mais il faut arrêter ça tout de suite. Oh, mais ce n'est pas vrai. Oui, Bilongo. Appelez-moi tout de suite le procureur du tribunal de N'Djemac. Demandez-lui de suspendre toute action qu'elle aurait engagée suite à la demande de divorce introduite par mon épouse. Ah, ce n'est pas vrai. Oui, mon commandant, c'est madame la SG, encore votre qui m'envoie. Madame, je suis avec lui. Allo? Il ne faut pas attaquer Maggie dans cette affaire. Considère que ton enquête a abouti au même résultat que celle faite par la Légion. À vos ordres, madame la secrétaire générale. Personne ne doit être au courant des résultats de ton enquête. Pour cela, mon garde va te donner un paquet. Elle m'a demandé de vous remercier cette enveloppe de 5 millions, mon commandant. Merci bien. La SG n'gobo protège Maggie, sa rivale. Leur bataille-là a encore pris qu'un tournuit. En tout cas, je suis multimillionnaire. Même madame la procureure qui a demandé que j'ouvre cette enquête n'aura même pas 5 francs sur cet argent. Je vais lui dire que la Légion avait raison. Cette fille s'est volontairement donnée la mort. Les gens bataillent, nous on a l'argent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça fait longtemps que tu n'es pas venu dans cette maison. Tu ne prends même pas mes appels. Mais je suis là, non? Et tu es là, tu croyais que ma colère allait s'atténuer? Tu n'as même pas honte. Tu sois avec la grand-mère là. Comment tu le sais? Il ne nie même pas. Il ne nie pas. Mais qu'est-ce que tu veux que je nie? Pourquoi tu veux que je nie? Mais défends-toi! Nie! Dis quelque chose! Défends-toi comme un homme qui se respecte! Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Tu veux payer de ton travail? Laissez-le dans un affaire de eux. J'ai merdé, je le sais. Je suis désolé. Mais la dernière fois que je vous ai supplie, tu m'as raconté tout un tas de mensonges. Et Limba, tu mets ta bouche sur la bouche de cette vieille femme et tu reviens m'embrasser avec la même bouche. Tu finis de tremper ta queue dans son vieux trou. Tu reviens chez moi avec. Tu ne peux pas me faire ça. Pas toi. Et pourquoi je ne le ferai pas? Parce que je compte plus sur toi que sur n'importe qui d'autre. C'est la même chose que tu as dit à cette vieille femme. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont déjà. Tu n'as même pas idée à quel point elles sont compliquées pour toi. Sors d'ici. Mais on n'a pas fini de parler? Moi, j'ai fini. Sors d'ici. Mets-toi dehors! Sors!